Quand tout le monde connaît, il y a une grande bataille qui a mené entre plusieurs secteurs, comme le conseil électoral provisoire sous pied. Il y a une bataille qui a fait dans quatre secteurs clés. La bataille sale est fait dans le secteur paysan, le secteur du Amon, le secteur Vodou, et dans le quatrième secteur, il y a des difficultés, c'est le secteur de la femme. Cependant, pendant la discussion, il y a eu plusieurs rencontres parallèles avec le secteur. Il y a eu des ententes, des consensus, mais des consensus qui ne sont pas fin et intérinés, parce qu'il y a toujours des contradictions, toujours des contestations. Cependant, pendant toute semaine, CEPA a fait tout le secteur de la femme. Il y a eu une chance de discuter entre eux. Il y a eu une émission spéciale qui a fait sous le sac passé dans le secteur paysan, parce qu'il y a eu un gros problème dans le secteur paysan. Il y a eu une émission qui a fait sous le, les décisions financières, pas pour créer CEPA, mais pour être capable de dire qu'il y a eu des vis de forme, une procédure qui peut amener à trois représentants et secteurs paysans. Ce n'est pas que j'ai eu un problème avec le secteur paysan, mais avec la personne qui a été choisie. Cependant, il y a eu tout au début de procédure-là, dans un secteur qui ne parle pas de la discussion du tout, qui ne parle pas de la discussion du tout. Et finalement, c'est le secteur ça qui choisit nous qui a représenté le secteur paysan. Je vais expliquer nous, c'est le côté de la sortie, à qui même CEPT n'est lié, qui magouille qui a fait pour arriver là. Ça, c'est pour le secteur paysan. Pour ce que je dois vous mettre, il y a eu une élection faite, et c'est une élection qui a passé la élection, et même si il y a eu une tractation faite, une contestation de POADH, qui dans le passé avait une certaine pratique de choisir les membres du Conseil électoral provisoire. Mais il est clair, il y a eu une élection qui a passé une élection, qui a été qualifié, qui a des droits humains, qui a des compétences, etc. Mais c'est le barat qui a eu, et c'est le monde qui a fait certaine l'organisation, qui doit de manière traditionnelle, et c'est l'organisation qui a fait certaine l'organisation, donc y a eu pas de vlè, y a eu tapé séjon de pouvoir pour aider y a, etc. Finalement, moun sa, c'est lié passé. Maintenant, pour le secteur fomènes, te gant pile de blozay qui fait, mou remarke tout ki jen, contestation fait nan la diwa, nan impasse, moun vin nan impasse, nan eti débat, etc. pour vin conteste sa k'te passé. Finalement, Conseil électoral, vous vizou a te rencontré le secteur fomènes, nan l'parlaver y a eu, et ou te ba y a eu un délè, et délè a expiré. Donc, y a eu, malgré eu écri k'ay fomènes, pour dix k'ay fomènes, et mettez l'autre na question, k'ay fomènes pas jamais répond, matin, y a eu k'ay tranché, pendant la palé là, y a eu k'ay pas de tranché, mais vers 11h, si y a eu pas faite, c'est non moun nou bagarou là, qui val fait partie de Conseil là, et c'est seul moun sa, ki poko gare tout bagarre. Mais pou secteur fomènes, pou secteur vodou, donc, y a eu tranché, et y a, pou secteur vodou, et c'est non moun sa, que nous parlons maintenant. Voici les neuf personnalités, qui parlent fait partie de nouveaux conseils électoraux pour l'Isoire. Tout d'abord, pour le secteur paysan, il s'agit de Jacques, Céus, Joseph, secours, secteur droits humains, Gédéon, Jean, secteur vodou, madame Snaïda Adélie Gaëlle, secteur protestant, pasteur Peterson Pierre-Louis, secteur l'église catholique, Patrick Saint-Hilaire, secteur presse, secteur, ça n'a pas un problème du tout lui-même, c'est Jacques Desrosiers, notre représentant, secteur université, Florence Mathieu, secteur syndicat, ne mort, ça n'a pas un problème, et finalement, secteur s'ample, comme le Paco Bainon, mais non, ça c'est l'Isa, pour retenue, c'est Yves-Marie-Édouard. Mais neuf mouns qui font partie de nouveaux conseils électoraux provisoires, qui parlent bien, pour prêter s'ample, pour aller le travail, etc. Deuxième sujet, on n'a pas abordé. Le premier n'était dit, pour qu'on n'a pas besoin de mouns ça, il y a plus de cinq mouns qui s'ample, et d'autres documents pour nous regarder qui peut-être mouns qui s'ample, est-ce que c'est l'inanimité, ou du mouns qui est mouns qui est passé. À partir de là, on n'a pas capable de faire analyse. Et l'ennemi qui analyse, on a fait analyse sur Smith, Augustin, Gérald Gilles, et Vertilaire. On a fait analyse sur nous, mais pour le moment, si l'opatien, on n'a pas capable de faire un document qui existe, qui parlent dans le Conseil des ministres maintenant. Et font dit qu'on n'a pas fait pour le Conseil des ministres qui n'a pas fait. Mais, il y a tout l'espace, tout l'un sacrifice qui est fait, il y a tout qui est obligé de retirer pour faciliter le désir personnel certains CP pour le pouvoir de faire un consensus nécessaire pour le document et aller comme outil pour aller dans les Nations Unies, que ce soit Garry Kouni ou du moins garder Edgar Leblanc Fils. bon, maintenant, concernant, 21 décembre, il y a un gouvernement qui a fait pour le remplacement de Gérald G. Mais, écoutez, Gérald G, il s'y a, et moi, c'est, c'est l'issue seulement que tu as outilé, c'est l'issue de la situation politique, là, c'est l'issue seulement que tu as outilé, c'est l'issue, parce que c'est Caricom, finalement, qui a joué le rôle de ça. Pas des personnes qui a joué le rôle de ça, c'est Caricom et peut-être l'authentité internationale. Et, pour 21 décembre, il y a deux personnalités, le Vicar Son Garniel, l'exéputé, et, Bajourie Michel, l'ex-ministre. Maintenant, situation tellement difficile et, pour choisir, il y a un mounat deux, consensus pas qu'à joindre, il y a même un désordre qui fait de côté le pensé, il y a un qui a fait chaque fait, moitié de temps. Oui, imaginez nous, pour chaque fait moitié de temps. Ce serait un scandale. Comme si tellement c'est que tu n'as pas qu'à entendre, il y a pensé que il y a un qui a fait un titan, mais aujourd'hui il y a un qui a fait un titan. Mais ça me dit, c'est la demande d'ad. Tu vois, ça me dit, ce bagaille est à peine croyable, plus le monde t'a pensé ce bagaille ça. Donc, remplacement et Gérard Gilles l'a vu excessivement difficile. Maintenant, pour remplacement Smith-Augustin, aidé, fait choix, déjà, mais Smith ne partont pas parce que entre Smith et Claude, c'est déjà le divorce, le divorce total. c'est la bataille, la grande bataille, son bataille qui a fait de l'encensure. Parce que Smith n'a pas sorti et Claude n'a pas quitté que le père du pouvoir. Et Smith déjà a nettoyé tout environnement et prend des mesures de sécurité et en fonction de nouvelles conjonctures, de nouveaux contextos, il prend des décisions qui a pu protéger et le commencer à mettre tout le monde qui est dans le cabinet que Claude Tebali et la prend place par de l'autre monde. C'est la grande bataille. Ça, donc, il peut diminuer la capacité politique qui est l'EDEA puisque Renald Liberus soutenu et Smith par principe mais c'est Claude qui Tebali sans Renald estimé que il y a une division au sein du secteur qui est choisi ce plan et Smith a pu ce secteur qui a soutenu sans intérêt personnel d'ailleurs et maintenant il y a Smith en face Claude Joseph et Smith qui a placé ça et deux fois par le fait jusqu'à trois fois premier faut pas le faire c'est que la discussion c'est Gérald Gilles avec le premier ministre qui mettait en situation difficile parce que il n'y a pas même qu'à parler à le ministre encore pas qu'à montrer sa partie à vous deuxième faut pas le faire il faut faire avec Sterling quand Sterling même à la première ministre de déliction de poste et troisième faut pas c'est le faut pas qu'il y a avec Smith dit le pape faut pas quitter en Panagou la priorité donc ça est capable de diminuer tout pour le représenter au sein du gouvernement sa kote le pape jouen au mwen c'est en éleksyon ça veut dire c'est ça c'est ça comme problème pour emplacement maintenant pour Moïse Jean-Charles Moïse éclair il n'est pas pour men vertilère donc nous pour qu'on connaît ça et pour Moïse reste fidèle à vertilère à partir de qui est moun qui sien nan dokumant sa et moun sa est ce est ce c'est crédibilité nécessaire est ce c'est le légal par dos un c'est c'est autant d'éléments autant de dis qui ka montré nous que situace c'est à partir de 11 heure un conseil de ministre spécial kote yo pral présenter et a été absorti au paysan on reprend donc la liste des personnalités Jacques Céus Joseph pour le secteur paysan pour les droits humains pour le secteur vodou le secteur protestant Patrick Cetillère pour l'église catholique Jacques Desrosiers pour la presse Florence Mathieu pour l'université Neu Mors Saint Nong pour le secteur syndical et Yves Marie Édouard pour le secteur femme c'était donc l'information et l'analyse du c'est c'est Sous-titrage ST' 501